j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va réaliser un petit système de login avec firebase je vous montre ça tout de suite c'est parti alors donc voilà ce qu'on va réaliser donc là à gauche je vous ai mis les alors peut-être faire une petite série de tutos je vous ai mis les différentes parties à aborder donc notamment dans ce premier tutoriel on fera la découverte et la mise en place de firebase on fera la création du formulaire qui est ici et on fera une connexion avec un mot de passe et un email ou pour ce tuto on dira qu'il ya déjà un utilisateur qui est déjà dans la base de données et donc comme ça on n'aura pas à se compliquer dans le deuxième tuto donc on découvrira cloud fire store qui fait partie de firebase qui permet de gérer des bases de données on fera un formulaire d'inscription et donc là on pourra s'inscrire avec un email et gérer quelques informations et les sauvegarder dans une base de données et peut-être un troisième tutoriel enfin sûrement un troisième tutoriel avec la découverte d'autres modes de connexion parce qu'il y en a énormément on pourra se connecter avec un compte google ou un compte github par exemple et après on pourra peut-être faire un quatrième tutoriel avec eux un petit peu de responsive des petites deux trois petits trucs à fignoler et voilà je pense que c'est intéressant bon niveau design c'est simpliste mais c'est ça a l'air propre là par exemple si on met une adresse mail et qu'on met pas de password il met password is required donc voilà ces trucs un petit peu simple mais qui font plaisir et si jamais ça fonctionne par exemple je vais tester ici hop là on voit que ça fonctionne et du coup ça fait rail voilà et si je fais des connexions ça me remet ici donc voilà donc première étape on a dit découverte et mise en place de firebase donc qu'est ce que faire on va aller sur le site de firebase.google il nous dit firebase aide le mobile et le des applications mobiles et les applications web donc ce qui est intéressant parce que l'on voit que ça fait pas mal de choses il ya beaucoup de langages qui sont supportés il ya android il ya us il ya et après il ya pour le web il ya tout il ya notre js il ya javascript enfin voilà énormément de possibilités et donc là on voit que donc c'est une plateforme de développement d'application qui permet de faire plein de choses donc cloud firestore comme je vous ai parlé donc ça permet de sauvegarder des datas ml kit et cloud fonction c'est un peu plus complexe authentication c'est ce qu'on va utiliser pour s'authentifier le sting c'est pour délivrer les applications web cloud storage c'est intéressant c'est pour regarder des fichiers real time database c'est une une base de données aussi mais qui est qu'ils essayent de remplacer par cloud firestore et puis aussi on a de bas des 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 choses qui permettent de d'améliorer la qualité de l'application crash analytics performance tesla ça c'est plus pour les applications mobiles et à droite également c'est plus pour les applications mobiles avec des cloud messaging donc des notifications qui pop sur les appareils in-app messaging des petites pubs de votre appli qui pop sur l'appli enfin voilà ça c'est vraiment très clairement pour le l'application mobile pardon puis là on a d'autres extensions donc c'est en bêta c'est assez récent et donc il ya pas mal de choses en bêta donc voilà bon c'est google donc il faut avoir confiance en google évidemment et voilà ça intègre le play store les pubs évidemment slacks plein de choses il ya vraiment énormément de choses et donc voilà donc là il ya la doc ce qu'il faut savoir aussi c'est alors firebase il ya un plan gratuit et après bon il ya des d'autres plans il y en a qui fait pas rapport à l'usage il y en a qui fait qu'il ya un abonnement je crois donc voilà donc là on va tout faire gratuitement parce qu'il y aura largement assez et donc voilà alors qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va créer un projet donc là on va l'appeler plutôt logique voilà puis vous faites continuer et ensuite vous attendez que ça charge mais avec un petit lien donc moi je l'ai il est dans file là c'est celui là ça vous recevez ça par mail et donc vous le mettrez dans votre dans votre html on aura aussi besoin de jquery on a pu faire ça en total javascript mais bon on peut utiliser jquery c'est un peu plus un peu plus simple donc voilà vous pouvez copier le cdn google le cdn microsoft ou alors vous téléchargez carrément dans le site sur le site jquery vous téléchargez puis vous le mettez dans votre code et moi j'ai préféré prendre le cdn donc pareil il est là et je le copierai dans index.html donc là on va tout ça on va le virer hop pareil pour dashboard on va le virer le css hop on va le virer j'ai deux images donc j'ai une image de firebase le logo et j'ai une image d'un laptop que j'ai téléchargé sur pixabay pixabay qui est une bibliothèque d'image gratuite donc sans sans droit des images libres de droit puis voilà vous avez tout tout ça vous pouvez télécharger des images donc là normalement une fois que vous avez réussi à créer votre votre projet là vous avez différentes applications il est marqué ajouter une application et en fait vous pouvez dans un projet ajouter différentes applications pour ajouter de la ios de l'android et du web d'accord nous ce qu'on va faire c'est ajouter du web aussi d'ailleurs je crois qu'on peut aussi ajouter unity voilà c'est un peu plus compliqué donc là on va ajouter du web donc là il faut le nom de l'application donc tuto login vous n'êtes pas obligé de configurer le firebase host vous faites enregistrer l'application voilà vous faites vous rentrez nom de votre application ensuite vous avez un du code à copier donc tout ça il faut le copier donc là il ya marqué the core firebase jssdk is always required and must be listed first voilà et donc en fait tout ça il faut le mettre dans le body enfin en dessous le body hop en dessous le body ou copier là vous faites doc type html vous créez votre html voilà votre head voilà là votre body et ensuite en dessous le body vous mettez tous les trucs fanbase donc voilà donc là votre projet il est il est bon il est configuré donc on a dit on doit aussi utiliser donc là c'est pour hop les deux liens javascript pour jquery et pour font au réseau on rajoute le petit title voilà le timing pour le css 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 voilà et là on est parti donc voilà donc là après vous faites accéder à la console et là vous voyez à votre appui moi je l'appelais tutu apote c'était la première pour tester et là on est sur tutu et donc là je vais effacer pour que ce soit propre donc voilà donc là en fait vous avez la fenêtre développeur vous avez donc là la database donc là voilà c'est une base de données ça on fera ça après le storage hosting fonction et tout et nous ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est authentication et donc c'est là où on va faire ce qu'on a à faire et ça aussi je vais le supprimer voilà normalement vous avez tout ça au début tout est désactivé parce que on n'a aucun moyen de connexion et donc c'est là où vous pouvez l'activer c'est ce qu'on va faire voilà ça permet d'activer la possibilité de se connecter avec une adresse mail et leur mot de passe on peut aussi activer un lien envoyé par email mais là on va pas le faire aujourd'hui voilà donc quand vous avez vu il ya google il ya playjeu facebook twitter github waou microsoft apple enfin il ya énormément de possibilités ben voilà donc moi ce que je vous propose c'est tout d'abord de coder un petit peu ici voilà parce que là on a rien on va faire le petit formulaire et puis on va tester tout ça dernière chose on va sur google font là donc il ya plein de plein de fontes moi j'ai choisi il ya des nouvelles familles de fonds qui ont sorti donc voilà vous faites import là hop on utilise ça on copie colle dans le css ici en première ligne on peut enlever le style parce qu'on est déjà dans un css voilà et du coup on va mettre tous les éléments avec la police qui nous donne comme ça c'est fait voilà on peut aussi mettre tous les éléments en border en box size border box on peut mettre les margine les margine à zéro et les padding à zéro également voilà et ensuite on est parti pour créer le petit formulaire alors donc là on va faire tout ça pour avoir un peu d'espace on va créer une première boîte on va créer un mail pour créer notre code principal voilà et donc dans ce mail on va faire une vive il y aura notre carte pour se connecter et dans notre carte on veut 2d il y avait un gauche à droite voilà et donc là on va l'appeler le nef voilà ok alors dans le style donc ce qu'on va faire pour le mail même pour le body et html on va faire oui 100% on fait 100 view height donc c'est pour que ça prenne toute la taille de la fenêtre on va utiliser le background image donc url et on utilise notre image donc là on fait deux points pour retourner en arrière parce qu'on est dans le fichier css et nous on retourne en arrière pour récupérer le fiche le dossier le dossier pardon email voilà et on prend laptop donc là si on fait ça ça va nous faire un truc de cochon normalement ok donc voilà donc j'ai dû effacer le cache parce qu'il avait encore en mémoire le css de tout à l'heure donc on voit là que l'image elle est pas belle parce qu'on a une répétition et on a une coupure c'est pas très très propre donc pour ça background position on met au centre background repeat on met no repeat voilà comme ça ça va pas répéter et background size on va mettre cover pour que ça prenne toute la page et on voit que c'est propre comme ça si on redimensionne ça va couper soi même et ça va être assez propre ok bien 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 donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va s'occuper du login card donc on va faire un petit petit diff qui va faire 60% on va dire on va mettre un background color on va mettre dans white voilà et en border radius on va mettre 10 pixels voilà on voit rien parce que la taille elle n'est pas mise au plein donc on va dire qu'on va prendre 50 euros haït de hauteur donc on va casser très mal placé donc comment on fait donc déjà on va faire pas marre d'une top mais il faut 25 et il faut la moitié de 50 là on est d'accord que c'est centré à peu près comme il faut sauf qu'on voit qu'il y a un petit décalage et il n'y a plus de problème donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre notre main code c'est comme ça qu'il l'appelait je crois voilà on va le mettre en display flex voilà et on va faire un justify content center pour le centrer niveau horizontal et là on voit que tout est bien c'est bien centré horizontalement c'est parfait donc nous ce qu'on veut c'est faire une séparation avec deux colonnes une à gauche en couleur et une à droite donc pour ça notre login card on va le faire en display green afin de pouvoir séparer le login card on utilise une template colonne donc là vous mettez la tête que vous voulez nous on va faire 40% et 60 voilà et donc normalement ce qui fait que le left panel et le white panel ils font 40% et 60% respectivement on va tout de suite vérifier en faisant le left panel et donc là ce qu'on va faire on va prendre une petite couleur des familles on va prendre le orange par exemple on va prendre le color on met ça on regarde ce que ça fait ça fait bien ça fait bien à la taille qu'il faut ok donc maintenant on met le petit logo ici donc pour ça on va faire une div on va faire une div et bien on va mettre l'image qu'il faut donc on va refaire une div avec comme classe logo container vous allez voir pourquoi et donc là dedans on va mettre notre image qui est src image firebase on va mettre le logo c'est que notre logo container on va s'en servir pour faire un petit rond blanc pour faire un petit effet sympa alors pour faire ça donc déjà notre left panel il est bon notre panel header il faut lui mettre du display flex on va faire du justify content center aussi pour centrer le logo au milieu pour mettre un peu de padding pour pas qu'il soit collé en haut et en bas surtout 5 pixels voilà et ensuite on va modifier notre logo container afin de faire un petit cercle donc pour ça on fait border radius 50% voilà background color on met que du blanc il faut mettre une taille une hauteur enfin une largeur et une hauteur pareille pour que ça fasse un beau rond et on va mettre du 80 pixels comme ça on est à l'abri voilà donc si on fait ça on va que ça donne un truc comme ça donc c'est très bien sauf qu'il faut centrer le petit logo donc on va à ce qu'on va faire ce qu'on va jouer avec le panique donc là comme on a mis en hauteur on a mis 80 pixels alors que ça fait en hauteur ça fait 75 pixels de hauteur et pour left on a mis 80 pixels on a mis 60 et la mort 30 donc la moitié ça fait 15 voilà donc normalement c'est santé voilà donc là je vais pas me faire chier à remettre la suite je vais juste faire un petit titre voilà je vais mettre bienvenue voilà comme ça ok on va le mettre le h1 on va le mettre en blanc donc ce qu'on va faire on va mettre une petite classe welcome title voilà hop le welcome title on met en color blanc et en texte line on va mettre center comme ça c'est au centre voilà ok bon on va pas s'embêter plus que ça pour ce côté gauche on va se concentrer sur la partie input formulaire etc alors qu'est ce qu'on va mettre dans la partie droite alors ce qu'on veut déjà c'est un titre pour marquer la connexion donc on va faire un petit h1 voilà connection on va l'appeler class login title donc le login title on va le mettre de la même couleur que le background à gauche donc login title voilà color voilà on va le mettre en texte align center pas de soucis et voilà donc connexion on est bon ensuite qu'est-ce qu'on a besoin alors on avait vu tout à l'heure que en bas on avait un petit texte pour si on avait déjà la compte donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va englober le white panel dans un div quelconque voilà tout ça ça va être pour le contenu donc là on est content voilà et en dessous on va mettre le petit footer on appelle c'est un footer voilà div hop bon là je vais l'appeler bottom et vous pourrez l'appeler très bien footer c'est très bien aussi et donc dans ce bottom et bien on va faire un petit bouton already have an account click here voilà donc ça vraiment ça va le mettre juste en dessous et donc ça c'est pas ce qu'on veut et donc comment est-ce qu'on fait et bien en fait le white panel hop qu'on va mettre ici en fait on va dire que c'est un display donc grid donc vous avez compris le grid ça permet de séparer en plusieurs colonnes ou plusieurs lignes et donc nous ce qu'on veut c'est deux lignes on veut une première ligne pour le contenu et une deuxième ligne pour le bottom donc on fait grid template et là c'est rouge et donc comment faire on va mettre auto pour la première ligne et la deuxième ligne on va mettre par exemple 50 pixels et donc ça normalement ça ira en bas voilà à 50 pixels ok bon sauf que nous c'était pas comme ça le bouton donc on va modifier tout ça alors comment faire on va modifier notre classe bottom on va lui dire que le texte line il est en center et que la line height il est de 50 pixels en fait ça va permettre de centrer verticalement voilà et horizontalement aussi d'ailleurs parce qu'on va utiliser text line center donc maintenant notre on veut c'est jouer avec le bouton parce qu'il est très moche comme ça donc on prend le bouton qui est dans la classe bottom la couleur on va mettre donc la couleur qui est là voilà d'ailleurs on va changer on va mettre la couleur carotte pour changer un peu ça sera un peu plus foncé voilà carotte ok on va modifier la taille parce que c'est très petit 16 pixels voilà c'est beaucoup mieux par contre on voit encore qu'il y a les bordures et tout qui sont dégoûtantes donc ce qu'on va faire on va aller tout là haut et là on va faire pour tous les boutons moi ce que je veux c'est la bordure je ne veux rien non et le background background pareil je veux non et là on est parfait il y a un dernier truc quand je passe la souris ça fait rien donc pour ça bouton over donc quand je clique curseur pointeur et encore avec le bouton quand je clique là il y a un petit outline donc là j'ai bien rechargé ça marche mais il y a un outline dégoûtant en bleu donc pour ça on fait bouton focus et donc on enlève outline non et normalement si je recharge voilà il y a plus de outline c'est parfait donc là on a géré le footer le footer le titre connexion il y est et maintenant ce qu'on veut c'est faire les inputs le formulaire donc on est parti donc en dessous de l'achat on va pouvoir créer alors d'abord on va créer si vous vous rappelez on avait des petits des petits boutons pour les connexions de google donc on va l'appeler connexion méthode voilà et en dessous on va pouvoir utiliser notre div avec dedans le formulaire voilà donc on va commencer avec le formulaire je pense que ce sera beaucoup plus intéressant donc formes on met la classe donc login form on met un guide donc pareil login form on met une action donc là on met rien et on met une méthode on va mettre en post voilà donc là on a notre formulaire donc on va l'appeler input group voilà le premier div class input group pour le deuxième et donc c'est là on va pouvoir mettre dedans donc deux classes la première ça va être la classe pour l'icône voilà et donc la deuxième ça va être la classe pour je vais y arriver pour l'input ok donc là notre input le premier ça va être un type email classe on va l'appeler email id on va l'appeler email value on en a pas besoin on veut un play solder par contre on va mettre email voilà et il faut le name aussi donc là on va mettre email ok on va on va pas copier parce qu'il faudra tout changer donc on va juste refaire un input en bas hop on copie colle le bloc et donc là il faut tout changer donc normalement rater rater donc on va changer la main type password mail 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 password class je pense pas qu'on a besoin mais on va le mettre quand même password play solder password et l'ID le plus important password ok donc là ça donne deux inputs voilà voilà maintenant ce qu'on veut c'est les icônes donc moi les icônes bah je voulais donc le premier on veut un petit une petite enveloppe pour les emails donc voilà on va prendre celle-là vous copiez vous vous assurez que vous avez bien le lien ici et ensuite vous copiez après vous faites pareil pour pour un cadenas donc je crois que c'est lock vous faites un peu de chance ça va passer voilà ok et donc là on voit que c'est très moche donc c'est normal on va modifier tout ça et donc il faut modifier d'abord input group donc input group voilà donc maintenant si vous avez compris pour faire notre input avec un icône et bah il faut diviser en deux colonnes notre div et donc comme on a vu déjà deux trois fois on utilise grid et donc grid là c'est facile on repart en colonnes parce qu'on veut deux colonnes donc on va faire par exemple 30 pixels et auto voilà donc là on voit que c'est côte à côte c'est déjà un peu mieux alors voilà qu'est-ce qu'on veut on veut mettre une petite un petit bagon de color non pas ça bagon de color voilà on va prendre je sais pas on va prendre le silver par exemple voilà donc ici hop le silver on va mettre une taille de 300 pixels c'est un peu si vous le voyez une hauteur on va mettre 40 pixels voilà pour l'instant ça a l'air d'être bon ok on va peut-être pas prendre dessus on va prendre le cloud plutôt ça va peut-être plus joli parce que ça fait très gris quand même est-ce que le cloud ça se verra ? ouais on voit que c'est différent quand même bon très bien euh donc du coup une fois qu'on a fait ça euh donc eh bien déjà il faut modifier l'input pour qu'il soit beaucoup plus agréable donc pour ce faire on retourne ici hop là les inputs donc les bordures c'est comme pour les boutons on enlève la font size on va fixer ça à 18 pixels le background couleur c'est important de le mettre euh donc soit soit vous mettez comme ça soit vous faites inérit normalement ça va passer ici si je vois voilà là on est bon ok on va mettre une petite couleur on va prendre un un abcétos voilà donc hop color voilà il va faire un oui 100% parce que là si vous voyez il s'arrête là alors que si je fais 100% il s'arrête au bout c'est quand même beaucoup plus propre donc comme tout à l'heure on a le problème avec l'outline donc vous faites output focus hop outline none voilà donc là on est déjà un peu mieux c'est quand même beaucoup mieux alors par contre ce qu'on veut c'est un peu mettre ça quand même au milieu et euh et les icônes et bien on va modifier la couleur également donc pour ce faire hop icônes on va mettre la même couleur que le texte hop donc là c'est color sauf que nous les icônes c'est la classe ici donc nous ce qu'on veut c'est plutôt icônes chevron i voilà si je fais ça ça met bien en couleur on va augmenter un peu la taille parce que c'est assez petit donc font size on va mettre 22 pixels par exemple voilà ça m'a l'air bien donc là on voit que c'est collé donc on va séparer les inputs group donc on va faire on va faire 20 pixels pourquoi pas là hop ça décale parfait euh voilà donc on a dit qu'on voulait centrer dans une autre groupe ici on va mettre un tout petit peu de border radius j'aurai deux pixels pour vraiment que ce soit plus propre voilà voilà pour les icônes donc on va mettre un peu de padding euh ouais padding top on va mettre 9 pixels voilà c'est bien centré les inputs on va également devant mettre du padding ou alors ce qu'on peut faire c'est mettre une hauteur de 40 pixels euh bah comme euh l'input group c'est 40 pixels en fait on va faire la totalité du truc voilà là ça sera la totalité avec un peu de padding évidemment c'est bon ok bah là c'est nickel en vrai par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter un peu de padding sur le code là en padding left pour pas que ce soit collé et donc ça va pas être sur le code dessus bon on va l'enlever on va regarder ce que ça fait pour l'instant et juste dans du coup dans write euh dans quoi là dans form container hop form container on va essayer de centrer le tout donc on fait display flex et justify ok donc là on voit que c'est bien centré donc par contre il faut rajouter vraiment du padding euh donc dans l'input group je pense que ça peut le faire donc ça va faire ça on va faire un padding left on va faire 10 pixels du coup on va rajouter à droite pour que ça fasse trop bizarre 10 pixels parfait et euh bah là déjà on est bien donc ensuite on va faire un petit bouton euh petit livre donc là on fait le petit bouton euh euh donc déjà on fait un bouton pour euh forgot la classe ça va être euh forgot password button l'id est pareil forgot password button et là dans input on va faire un input type submit la value c'est se connecter l'id c'est submit voilà donc là ça fait ok on est bon alors maintenant on va modifier un peu les boutons euh euh le bouton forgot et le bouton summit donc forgot password container on va juste mettre un peu dans des top 10 pixels voilà euh le forgot donc là c'était oui forgot password euh euh button la couleur on va mettre comme ça voilà et font ça on va mettre 16 pixels voilà euh donc ensuite là vu ce qu'on veut aussi c'est c'est l'input quand il est de type quand il est de type quand il est de type summit euh on va faire des choses donc on va faire euh euh non on va mettre de la couleur donc on va prendre la couleur qui est là c'est du truc à gauche voilà background color parfait on va mettre la couleur pour le texte on va mettre du blanc voilà après on a l'input euh summit ça c'est pour la div on va mettre de la mardine en haut voilà si on fait ça ça donne un truc comme ça c'est propre on a encore une fois le problème du euh over donc il faut on refait type égal summit deux points hover curseur pointer voilà ok on est bien et forgot sur passeport je vais le laisser comme ça et après il nous reste plus que euh les petites icônes pour les méthodes de connexion donc on va faire là donc là il nous faut euh donc deux deux boutons hop donc deux divs déjà on va l'appeler connexion google et là on va l'appeler connexion du tab voilà Ici on fait bouton qu'il y a du coup vous allez sur font le réseau hop et vous faites bah google vous allez trouver là vous faites copier quand ça sera chargé voilà vous faites copier ici fabfa google et pour github c'est fabfa et github pas très compliqué à se souvenir voilà donc à normalement ça donne ça et nous c'est pas ce qu'on veut il suffit de mettre un peu en forme voilà on va séparer un peu donc comme tout à l'heure on veut plusieurs deux des colonnes de colonnes les boutons soient côte à côte donc les chaînes le temps qu'on va faire du 50 50 50 50 et on est en train d'un bateau pour pas que le formulaire soit collé voilà donc déjà c'est déjà mieux on va mettre de la main d'une top également on va remettre un pixel aussi pour que ça fasse plus quoi donc connexion google et connexion là on va les mettre en display flex afin de gérer leur position c'est beaucoup plus simple on va leur mettre tous les deux du padding on va mettre 10 pixels on va mettre 10 pixels on va mettre 10 pixels donc là si vous voyez bien ça va les écarter voilà et en fait il faut surtout s'occuper de connexion google parce que google en fait on va essayer de me rapprocher à droite donc on va faire justify content on va faire flex end pour les mettre à droite et par contre on met du padding right et là on va mettre 10 comme ça il sera pas tout à fait collé donc là on les a mis à côté voilà et ils sont centrés et donc par contre on va les mettre de la même taille et faire des petits boutons donc pour ça connexion google connexion google btn et connexion github btn donc on fait pareil on fait width 40 pixels du coup la hauteur il faut mettre pareil pour que ça fasse bien des roues propres line height pour que le texte soit centré verticalement bord de radius 50% pour faire un cercle la grande couleur bon ici on va mettre du bah non pas blanc du coup on va mettre la couleur qui est ici ou même le rond on va mettre du ici on va mettre de l'orange non du bleu j'ai mis du bleu je crois ça doit être midnight non euh midnight ou peut-être pas lui et on va mettre du padding top 5 pixels voilà bon ça c'est des valeurs parce que je les ai déjà faites euh ouh ouh ok j'ai dû me tromper dans les valeurs tiff connexion méthode ça c'est bon astic connexion google oui et bouton j'ai pas mis les classes c'est normal donc là on part tout de suite mettre les classes classe connexion google btn voilà ah bah là j'ai même pas mis le bouton non plus oh bah voilà donc la classe connexion github btn enfin voilà c'est beaucoup mieux euh ok et alors par contre pour les icônes donc on va faire ce qu'on va faire exactement pour les icônes ça m'hésitera non on va faire non allez on va faire connection euh google btn ok connection kit button donc là on va trouver c'est les icônes voilà donc là on va faire un petit color on va mettre en blanc et font size on va mettre 24 pixels voilà c'est très propre donc maintenant il y a juste un truc pour formulaire il nous reste un petit message d'erreur qui doit être au-dessus de l'email et du password donc pour ce faire hop au-dessus des deux inputs groupes on fait un paragraphe email is required donc la classe hop donc là on fait erreur email require copicole tout 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 hop donc là c'est erreur pas sur required donc là pas sur les icônes d'ailleurs vous pouvez dans les icônes ajouter required euh true hop require true voilà bon du coup là voilà et euh et du coup nous commençons à mettre en rouge voilà sauf que là vous voyez que à chaque fois à chaque fois qu'on va se passer en formulaire en fait ils sont affichés on va faire un petit display un petit display non alors donc ce qu'on va faire on va plutôt faire euh on va séparer email voilà donc comme ça dans on va commencer à coder avec firebase donc on va commencer à coder avec firebase euh donc là tout est parfait oui c'est bon nickel hop ok euh donc qu'est-ce qu'on veut faire donc on veut juste simplement récupérer la valeur entrer dans l'email et dans le password et ensuite se connecter donc pour ça on a déjà utilisé euh donc votre euh pour vos valeurs là pour Firebase voilà hop ok on va rajouter un petit script donc là vous savez bien que vous utilisez jQuery donc on va faire donc document.medi donc ça c'est bien en fait pour la page déchargée donc on va faire tout ça et donc là on va écrire pas mal de fonctions permettant de se connecter donc déjà euh bah ce qu'on veut faire c'est quand le formulaire est envoyé et bah on va faire des actions donc pour cela on va faire hop je sélectionne le formulaire donc que j'ai appelé euh j'ai appelé form euh login form donc je récupère login form je fais un point summit j'utilise une fonction j'utilise e pour l'événement donc là je fais e plus 20 défauts ça va permettre de pas recharger de faire tout ce qu'il fait d'habitude enfin garder la main et là je vais faire un alerte de coucou pour voir si ça fonctionne je recharge donc là comme c'est require hop je fais ça là en plus comme c'est une adresse mail il faut faire ddr base gmail.com voilà je me connecte il me fait bien coucou ok bon donc ça ça veut dire que on a bien la sélection du formulaire quand on appuie et il s'envoie donc maintenant qu'on a fait ça bah on va récupérer l'email et le password donc pour récupérer l'email on fait hop bah hashtag pour faire email et on fait .val et const password .val donc imaginons je fais webcoding 94 ici que là je fais 1 2 3 4 5 6 7 8 et que je fais ça si je l'affiche pas évidemment ça va pas le faire alert email plus plus password voilà je recharge web hop 1 2 3 4 5 6 7 8 il m'affiche bien open donc ça c'est bon donc une fois qu'on a fait ça on va utiliser une méthode enfin même deux méthodes qui va vérifier l'email et le password donc function verify email et function verify password donc là on met l'email dedans et le password dedans et on va juste simplement appeler les fonctions comme ceci password et donc qu'est-ce qu'on va regarder nous on va juste simplement regarder si bah si il est pas vide donc si l'email point l'emf est plus 0 bah je dis je return true parce que c'est bon par contre si c'est pas le cas je vais faire return false donc ça je vais faire ça pour exactement pareil voilà pour password le problème c'est que enfin c'est pas un problème mais ce qui est intéressant c'est d'utiliser nos messages d'erreur pour justement indiquer cela donc comment on va faire on va créer une troisième fonction qui s'appelle handle error donc là on va prendre un id et ce qu'on va faire c'est qu'on va juste sélectionner l'id et on va faire .css on va prendre la propriété display et on va l'appliquer à bloc tout simplement et donc ce qu'on va faire c'est quand c'est faux et bien je fais handle error je mets l'id donc nous là c'est pour l'email donc c'est email required et normalement il va me sélectionner le truc et donc là ce serait password required donc si je fais ça webcoding donc là le problème c'est que comme je l'ai mis dans le code html bah ça va jamais ça va jamais passer le truc c'est que évidemment comme il y a des petits faux qui peuvent enlever le required il faut toujours tester quand même avant d'envoyer et donc là si je recharge par exemple vous pouvez voir que la webcoding ok mais si je mets pas le mot de passe là il y a marqué password is inquired donc voilà le problème c'est que si je fais ça bah en fait par exemple si je mets rien là hop et en fait par exemple si je mets un email ici en fait il va laisser il va laisser le email is the buyer même si je l'ai mis et que j'appuie ce qu'on va faire ce qu'on va faire une méthode qui va clean tout ça donc fonctionne on fait clean erreur et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre on va prendre toutes les toutes les classes erreur et on va faire et on va faire et on va faire et on va prendre une fonction et pour chaque donc pour chaque donc c'est pour chaque élément dans le et on va juste faire un css le display on va faire non pour le clean et donc là on fait clean erreur juste avant d'envoyer donc là par exemple je recommence donc si je fais rien j'ai les deux si j'en fais un il me reste plus qu'un voilà c'est exactement ce qu'on veut et la dernière étape c'est en fait de faire une fonction qui va faire login avec l'email et le passeport et donc cette fonction on va la faire ici fonction login avec l'email et le passeport et donc c'est là on va commencer à utiliser un peu Firebase quand même donc ici il y a Firebase initialise et donc ça ça renvoie en fait ça renvoie Firebase et donc ça il faut le garder vous pouvez même le garder en const je pense voilà et donc ce qu'on va faire c'est Firebase point donc il y a une méthode qui s'appelle haute pour s'autodifier et il y a un truc qui s'appelle sign in with email password et là on utilise l'email et le password et par contre on fait un catch si jamais ça ne marche pas on fait une fonction voilà avec l'erreur et voilà ça on va le mettre en dessous hop donc dans le catch on va récupérer l'erreur code donc error code et const error message égal error point message donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un alerte de error message au cas où il y a un bug ok donc là par exemple je retourne essayer de me connecter donc web coding je vais faire 1,2,3,4,5,6,7,8 hop et donc là à mon avis il y a un problème donc firebase inodefine cannot access firebase before initialisation ok var firebase voilà web coding 1,2,3,4,5,6,7,8 et firebase.hot is not a function donc là bon c'est un peu emmerdant mais pas trop donc là on regarde si on a bien tout mis et à mon avis il en manque parce qu'on n'a pas mis authentication donc on va tout de suite le chercher donc pour ce faire je vous invite à aller à la documentation hop vous l'ouvrez voilà voilà donc nous ce qu'on veut c'est get started from web donc voilà et vous allez dans ici authentication dans web donc get started voilà donc là vous allez install firebase donc ça c'est ce qu'on a fait c'est tout et par contre voilà il y a ça à mettre en plus donc nous on veut juste utiliser autre on va l'utiliser on va le copier en dessous d'analytics voilà donc ça par contre c'est pour ça c'est si vous avez télécharger le truc vous voyez il y a le local donc nous ce qu'on veut c'est en from the cdm pour ne pas avoir à le télécharger alors donc on le recopie parfait on peut recommencer web coding 1,2,3,4,5,6,7,8 et voilà après il me dit firebase.out is not nickel c'est un nickel pas trop non plus mais ça avance donc c'est parti c'est parti alors donc la fonction je crois que c'est sign in with email and password plutôt voilà on peut recommencer web coding 3,4,5,6,7,8 là il y a plus voilà et par contre il me dit there is no user record corresponding to this identifier et this user bah oui il m'a dit en gros il n'existe pas et c'est vrai donc je vais faire ajouter un user web.coding414.gmail.com je mets 1,2,3,4,5,6,7,8 comme mot de passe et maintenant si je recommence là vous voyez il n'y a pas de message d'erreur qui va me dire que c'est bon alors comment on sait comment on peut faire pour savoir si je suis connecté ou pas et donc en fait bah dans le document.ready donc quand la page elle sera direct chargée on va pouvoir utiliser un truc de firebase qui est firebase.auth.onauth.state.changed avec une fonction et le user donc ça en fait ça va bah ça va faire un user ou nul quand il y aura un changement donc par exemple if user donc ça ça veut dire si le user il existe bah si il existe en fait je vais donc afficher console.log de user et s'il n'existe pas bah en fait on s'en fout donc on reste ici donc là ok donc là vous voyez il y a bien un user avec l'email bah c'est web coding et tout ça et le mot de passe je sais pas s'il y est peut-être pas mais en tout cas voilà il y a l'email et plein de plein de données voilà et donc nous ce qu'on veut en fait bah c'est si le user il existe en fait on va faire une redirection vers notre page je veux dashboard windows.location.place donc c'est dashboard.html dans le dashboard.html on fait notre doctype on fait notre html head dash non pardon head title dashboard on va linker le css au cas où well style shit avec href css pour style voilà donc par contre comme on va avoir besoin de firebase on réutilise tout ça pas trop non plus on le met en dessous on veut réutiliser jquery on le met là dedans hop donc script donc là on refait document document point ready function voilà donc quand il est prêt qu'est ce qu'on a à faire donc là ce qu'on veut c'est bah en fait on va d'abord regarder si jamais j'ai pas d'utilisateur je n'ai rien à faire ici donc je vais le renvoyer vers la connexion donc on fait comme tout à l'heure firebase.auth point on alors juste copier non parce que il autocomplète pas donc ici on va juste recopier ça en fait hop voilà et donc si j'ai un user bah je fais rien et sinon je fais un window point location point replace donc là je vais dans index.html voilà bon normalement ici si je recommence voilà là je suis bien dans dashboard parce que je m'étais connecté et j'ai un compte donc par contre nous ce qu'on veut c'est faire un petit bouton alors déjà on avait dit un h1 avec com id title user et ensuite un petit bouton se déconnecter et le bouton on va l'appeler le goat voilà donc quand je clique alors déjà on va s'occuper du du h1 donc là au lieu de rien faire bah en fait chaque fois qu'il y a un changement je prends le user et je vais récupérer son email consteemail égal user point email et ensuite j'ai juste à faire récupérer le title user en fait je peux faire texte normalement et je mets juste l'email et normalement si tout se passe bien on a bien l'email qui est ici et là il y a le petit bouton se déconnecter donc ce qu'on va faire donc je sélectionne le bouton donc c'est logout point click function e point prevent default voilà et ensuite bah ce que je fais c'est que je vais utiliser une méthode une fonction pardon qui va juste faire logout de l'utilisateur courant et donc là je vais juste l'appeler ici et donc pour faire la fonction logout on a toujours besoin de firebase on a toujours besoin de out et ensuite on doit utiliser la fonction qui s'appelle sign out donc c'est sign out et pareil on fait zen donc zen c'est pour bah ensuite après la déconnexion qu'est ce qu'il se passe donc là on dirait juste qu'il y a une redirection qui est faite en fait ici puisque au changement on aura compris que enfin au changement on aura compris que l'user il n'existe plus donc voilà zen et après le zen on fait un catch en cas où il y a une erreur donc là fonction erreur hop quand je suis ici je fais juste un console.log erreur pour l'instant on voit là il n'y a pas de soucis et donc voilà et donc normalement si je fais ça je me déconnecte je reviens ici voilà donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu il était un peu long on a vu pas mal de choses si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire si vous voulez la suite également dites le moi donc la prochaine fois donc on fera le formulaire d'inscription afin de sauvegarder dans la base de données donc dans database ici on créera une base de données et on pourra donc sauvegarder des informations sur les utilisateurs donc là comme vous voyez on a pu créer un utilisateur Firebase utilise un id pour le récupérer donc ça peut être pratique dans certains cas il garde l'email et le fournisseur donc c'était pour les mails dans le troisième tuto on verra donc utiliser github et google pour se connecter twitter c'est un peu compliqué parce qu'il demande pourquoi il faut twitter demande pourquoi vous voulez faire ça et d'expliquer son projet donc bon un peu un peu chiant à expliquer juste pour tester quoi et apple bon c'est réservé à plutôt aux gens qui utilisent apple et facebook c'est un peu chiant aussi parce qu'il faut des clés et tout donc pour l'instant voilà et alors il y a aussi un espace template et donc ça on l'utilisera je pense dans un tuto dans un prochain tuto par exemple pour la réinitiation du mot de passe donc quand on clique sur forgot password qu'est-ce qui peut se passer donc par exemple vous pouvez envoyer un mail automatique qui le fait lui-même ici vous pouvez changer tout enfin c'est vraiment très très élaboré vous pouvez faire une validation par mail là vous pouvez changer la mode le langage du modèle c'est vraiment très très élaboré vous pouvez modifier votre adresse mail donc voilà c'est fou et donc là il y a le petit usage pour les stats en fait donc voilà j'espère que ce tuto vous aura plu j'espère que vous aurez appris des choses j'espère que firebase vous intéresse parce que c'est vraiment quelque chose d'assez pratique même si c'est chez google et que voilà ça demande voilà faut une grande confiance en google mais c'est quand même assez blindé quand même je trouve moi j'avais connu firebase pour des applications mobiles mais pour le web c'est aussi très intéressant ça évite de passer par du php donc voilà c'est pratique pour faire du react et puis même si vous faites pas de react si vous faites du javascript simple et bien vous pouvez utiliser firebase et donc ça permet d'utiliser aussi des nouvelles bases de données qui sont qui sont plus des bases de données relationnelles mais ça on en parlera une prochaine fois donc je vous remercie et puis je vous dis à bientôt ciao ou